Il y a eu des hommes qui, vers la fin de l'année 2017, qui sont revenus pour essayer de nous ouvrir des portes qui nous sont encore fermées. Il est à comprendre, je fais référence à Wanda Sem. Bien qu'on se pose tous les questions pour savoir où il est réellement, et nous aimerons que cet homme qui a tant de respect de notre part, puisse de nouveau parler, enfin, que nous puissons comprendre, voir quelles sont les directions que nous proposons. Cet homme, que souvent beaucoup ignore, mais a quand même essayé de nous faire comprendre, et nous le prenons en considération, parce que c'est un modèle, et il est de notre devoir de comprendre sa vision. Mais sa vision, telle que nous parlons, il faut qu'il puisse être en coordination avec nos projets et les projets d'avenir que nous pensons proposer à la nation. Et ici, il est clair que nous faisons référence à sa vision pour le cœur de Tim Mauti. Le PPDC avait déjà essayé de rentrer en contact avec ses membres pour essayer de lui faire comprendre qu'il y a des choses qui doivent être complétées afin que sa vision puisse être comprise par tous. C'est donc là que nous mettons notre vision au service de la nation. Et nous proposons des schémas mentaux dans la vision de l'homme pour essayer de le faire porter encore dans le cœur de nos compatriotes qui ne prennent toujours pas la peine de considérer et de comprendre. C'est un longui. Un longui, lorsqu'il parle, il l'enseigne. Et c'est à chacun de vous d'essayer de prendre ce cours pour que vous puissiez comprendre la direction qu'il vous donne. Et dans cette direction qu'il vous donne, je le prends donc en considération parce que je me porte garant de tout ce qui a été dit enfin de pouvoir conduire mon peuple vers sa destination. Nous ne pouvons pas revenir sur chaque mot, chaque phrase que l'homme a dit. Il y a des bons comme il y a des mauvais. Mais contenons-nous sur les bons. Tous les discours qui nous rappellent des valeurs qui manquent à l'homme congolais et des valeurs que chacun de nous devait essayer de faire sortir. Il y a des gens nouveaux comme nous, comme moi, comme vous autres qui prenaient le temps de nous éduquer. Vous devriez commencer à penser comme exactement lui en avait fait comme tous ceux qui étaient bien avant lui avaient aussi pensé. de renouveau dans la pensée et du renouveau dans la manière de faire démontre que chacun a quelque chose à porter dans la vision que chacun de nous a essayé de mettre en place. J'aimerais par contre que nous puissions être nombreux à faire le discours qui pourra effeyer le peuple congolais. Et ce discours ne doit pas toujours être le dénigrement envers tous ceux qui sont au pouvoir mais elle doit devenir des messages qui pourra susciter de l'écoute et de l'attention qui manquent jusqu'à présent à notre peuple. Un long qui comme nous le faisons des messages comme nous propageons nous démontrent que nous sommes maintenant arrivés dans le temps du changement. Et ce changement doit absolument nous faire rentrer dans un mouvement de masse et ce mouvement de masse doit nous faire comprendre que le temps où le peuple de la nation en Congo devrait commencer à se prendre réellement en charge. Nous ne pouvons pas nous prendre en charge si nous nous cachons derrière le champ. Nous ne pouvons pas réellement nous prendre en charge si nous entendons toujours ces qui ont été ou ceux qui continuent à servir le pouvoir ce qui est en place donc le changement dans la manière de faire et dans la manière de procéder. de